Salutations c'est Rani en live du fer aujourd'hui mon copilote du jour s'appelle six comment vas-tu et toi on se tient moi je suis content de topper ça fait un moment que je crois on a peut-être parlé sur insta pendant un moment on parlait souvent sur insta et moi la première fois j'ai entendu parler de toi musicalement parlant j'avais entendu parler de ton groupe rappeur d'instinct et je crois que tu avais posé je sais pas si ça va dire quelque chose ce que je vais te dire il y avait un mec du 9 4 s'appelle mousse moi je l'appelais une mousse du 9 4 il avait affaire à une compilation s'appelait contrat de killer ok ouais tu vois très bien ce que c'est et ben la première fois qu'il m'a j'avais entendu parler toi vraiment musicalement j'avais écouté ce que tu faisais c'est dans cette compilation donc mousse c'était un mec du 9 4 que j'avais croisé à géraldo qui était proche de 45 scientifiques et comme escobar maxson qui est mon guerrier était proche de 45 du coup on avait croisé mousse il avait apprécié ce qu'on faisait à l'époque on avait un collectif qui s'appelait drive by firm et voulait qu'on soit dedans donc contrat de killer donc moi j'avais passé un morceau dedans je crois j'avais passé j'avais un titre dedans j'avais un morceau s'appelait on n'est pas les mêmes hommes c'était troisième degré et j'avais entendu votre ton tout votre passage toi et et on groupe c'était trop à l'époque c'est ça on était quatre c'était quatre qui était bloqué au bled a ok après ils ont fait du bled il a fait beaucoup de prison on avait fait qu'on était beaucoup mis en avant les trois mais en vrai on était quatre achet pas je crois que c'était trop au début ok et donc c'est la première fois j'entendais parler de toi j'en fasse t'entendais musicalement parlant et le truc tu m'en voudras pas aujourd'hui en 2024 mais à l'époque quand j'avais écouté je trouvais ta voix très proche de roff je dis que ça faisait très beaucoup penser à roff mais j'avais bien apprécié je trouve que tu avais des placements qui étaient différents mais c'était peut-être dans ta voix ou peut-être c'était ou alors c'est le contraire je te dirais peut-être c'est c'était dans des placements ça faisait roff mais ta voix était différente mais j'avais trouvé ça fort je suis allé lourd c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans les débuts tu vois ouais bah forcément comme les débuts jusqu'à peut-être 2011 ouais 2011 on avait fait un titre ensemble donc les gens ils ont vu que c'était exact de ouf peut-être les mêmes façons de parler on vient du même quartier etc de ouf mais quand tu me vois coller quand on quand on nous a vu coller c'était tout de suite tu vois je sais pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et là je suis carrément corde avec toi parce que ce morceau là je vais te dire un truc c'est encore plus fou c'est que ce morceau là je vais te faire une bosse pour moi le morceau était plus lourd que l'original de mais après c'est c'est une question de tu vois les français et le fait que tu vous l'avez tourné d'une façon je sais pas c'est rare qu'il y ait des remixes qui sont bons c'est-à-dire des mecs qui font des remixes des fois c'est flingué des fois ça prend de ouf des fois carrément c'est le remix qui t'a fait aimer le morceau tu vois et là pour le coup le titre de Rick Ross c'est d'ailleurs qui avec Mick Mill ouais le titre avec Mick Mill j'avais j'avais bien aimé mais je l'ai presque je l'ai découvert grâce à votre remix en fait parce qu'à l'époque j'étais plus trop dans le son j'avais un peu coupé les ponts avec le son et quand j'ai entendu ce featuring là le morceau il était très énervé les placements ils étaient chauds il y avait l'énergie tout était bon dedans tu vois franchement jusqu'à maintenant on me parle de ce morceau c'est normal et même dans les streams t'as vu parce qu'il est sur les plateformes encore tu vois sur l'extreme il est tout le temps tu sais il est tout le temps dans les dans les tops tu vois il était sorti quand je veux dire sous quelle enseigne en fait ce son là il était sorti c'est quoi c'était un single c'était quoi exactement comment je t'explique l'anecdote de ce morceau ouais c'est que moi je trouve la prod si je me rappelle c'était mon petit frère il me rendait fou et que ce soit là tu vois chaud 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 mon petit frère il m'envoie il m'envoie l'original ouais moi je trouve la prod tu vois je trouve la prod je fais un remix je suis à l'époque c'était l'époque des 16 mesures je fais trois fois 16 mesures trois couplets ok et je balance ça sur youtube comme ça sans rien tu sais une photo voilà jette ça sur youtube et en 24 heures ça t'as eu facebook match un truc un reportage tout ça et tout ça a pris son goût ça prend ouais ça prend et le nom c'est où ce n'est qu'il m'appelle il me dit ouais viens au studio et tout avec le mois et vient au studio avec la prod et le morceau et tout ouais moi je comprends pas ce qu'il veut au début je comprends pas à carrément j'arrive il me dit quoi il dit enlève un couplet on écrit un couplet je pose ouais comme ça ça s'est passé incroyable du coup j'ai enlevé le couplet du milieu parce que je faisais trois couplets ouais j'ai enlevé le couplet du milieu il a commencé à écrire moi je donnais des idées rectifier deux trois petits trucs machin machin et en fait c'est fort parce que comme je te disais moi j'étais j'avais fait le rapprochement avec roff à l'époque et quelques années après j'entends le morceau est effectivement comme tu as dit quand j'écoute le morceau je vois que en fait c'est vrai vous avez deux styles différents forcément il ya des termes vitri vitriaux qui qui reviennent dans le mode de vie etc c'est normal qu'il ya des similitudes mais c'est vrai que sur la totalité du morceau on voit directement faisait deux trucs différents mais ça goal bien de ouf ça ça match de ouf tu vois ça prend bien de ouf et le morceau était énervé moi c'est que je l'ai bien saigné j'ai bien aimé le morceau mais je savais plus sur quoi il était sorti je sais plus si c'était je l'avais sorti sur folie artistique j'avais fait un projet ok d'accord ok l'album tu vois ouais et j'avais mis dedans en fait c'est un format album et c'est un peu comme une mixtape tu vois chanmé et à cette époque là ça t'a donné des opportunités où ça t'a ouvert des portes ou pas spécialement plus que d'autres franchement on va dire que ouvert des portes ce sera un grand mot ça serait vraiment un grand mot c'était juste une période de kicker de ouf tu vois c'est une période de kicker de ouf ça fait que moi à chaque fois je j'essaie de sortir du l'eau sur les projets des complets et je t'ai invité partout un projet la fouine les sept déco les cyniques tu vois tous ces gens-là il m'appelait et j'allais sur leur projet et en fait j'arrivais à chaque fois comme on dit marquer le coup de ouf parce que aujourd'hui ça serait sorti je pense ce genre de c'est qu'aujourd'hui les gens qui font des choses qui sortent pas un peu je parle d'aujourd'hui sur des huit mesures sur eu sur tik tok ou je sais pas quoi les gens s'ils ont maisons disque limite j'exagère un peu les traits mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité on n'est pas loin de la vérité je pense qu'il ya des gens qui signent sur des huit mesures sur des concerts des des petits mood et tout ça et je pense qu'à cette époque là je pense que tu as pas eu de proposition de signature en maison de disque non pas vraiment après moi je suis déjà je suis pas quelqu'un qui démarche ouais premièrement ouais ouais et deuxièmement je sais que tu sais je suis pas je suis pas je suis pas le mec qui va signer un contrat les yeux fermés tu vois ce que je veux dire donc pour que je me retrouve en maison disque moi il faut y aller ça va pas être un truc ce qu'on peut proposer aux petits jeunes c'est quoi qui est freiné le fait de parler de nos jours tu vois les premiers contrats qui arrivent ça signe mais c'est quoi qui est freiné par rapport à ça c'est quoi qui est freiné de le rapport que la maison disque c'était quoi non je pense que c'est bas tu sais je voyais je voyais les contrats qui se proposait autour c'était à chaque fois c'était c'était pas sérieux c'était pas sérieux mais comme comment dire comme souvent souvent les artistes et où beaucoup les jeunes artistes aujourd'hui ouais si ils ont ils ont une vision du côté maison disque artiste ah je vais signer ils vont faire si ils vont faire ça mais mon frère tu peux te retrouver dans une maison de que de sous un label qui qui a qui a tel artiste telle tête d'affiche bien sûr en dessous il y a un tel en dessous il y a un tel en dessous il y a un tel au final tu vas te retrouver tout en bas ouais on va te retrouver pas très bien parce que si tu fais pas la première semaine attendue merci au revoir ouais c'est ça ça rend les contrats on va peut-être laisser une ou deux semaines en plus mais après ça y est merci ouais ça rend les contrats de ouf mais après tu avais signé chez son label à un moment en fait ça s'est pas fait beaucoup de gens pour ce que ça s'est fait d'accord mais ça s'est pas fait en fait j'ai jamais signé et j'avais le contrat d'accord quelques concerts ensemble mais c'est un label qui avait monté c'est juste un nom comme ça l'histoire de deux d'encadrer on va dire un peu l'équipe du dur foulé que empire je pense que c'était ça ouais c'était plus ça je pense que c'est ok c'était pas encore vraiment d'accord c'était un nom quoi d'accord mais après moi je trouvais ça bien moi j'ai moins trouvé que c'est cette époque là enfin quand ce titre est sorti je trouve qu'il y avait une belle époque ouais j'ai franchement j'ai bien kiffé et déjà ce morceau je l'avais bien aimé et le fait que je me suis dit tiens il s'entraîné douce nid c'est le même vivier c'est à dire c'est vitry ça fait plaisir il ya les rimes cas et tout ça et je trouve que c'était la mer la meilleure chose à faire je pensais tu vois pour toi en tout cas quand je vois le truc de l'autre j'en pensais ouais mais au final non c'est la preuve que non au final on sait pas on s'était pas d'accord sur plein de choses ouais et après c'est la vie ça n'a pas duré mais moi c'est en fait l'avantage que j'ai eu avec cette expérience là c'est que j'ai eu en fait ça m'a donné le comment dire la maturité pour monter mon label sortir mes projets tout seul tu vois c'est ce truc là c'est ce en fait c'est entre guillemets cette déception là qui a fait que je me disais vas-y je vais me démerder tout ça qu'est ce qui s'est passé pour ça se fasse pas en fait en vérité dans ce truc là c'est quoi qui a un peu capoter le truc c'est quoi c'est les timings c'est quoi en fait qui a capoté le truc les gens qui mettent leur tête d'entre eux ouais ça entre autres mais clairement lui il voulait que je sorte mon album après son album ok sauf que lui il a mis trois ou quatre ans avant de sortir son album d'accord et moi c'était hors de question c'est pour ça que j'ai monté mon label et j'ai j'ai sorti fou les artistiques en 2012 je crois tu vois j'allais attendre 2000 je sais pas combien j'ai fait une boisse c'était quand 2011 2011 ok tu vois et comme moi je sortais un projet par an ouais ma vitesse de croisière c'était ça d'accord c'était de sortir un projet par an t'imagines sur un projet par an et d'un coup les gens ils pensent que je suis signé et je mets quatre ou cinq ans pour sortir ouais c'est vrai c'est délicat oui c'est trop délicat j'étais jeune et tout tu vois non après aujourd'hui ça aurait été différent je pense parce qu'aujourd'hui c'est des signes les gens attendent pas forcément des albums exactement aujourd'hui je fonctionne fonctionne beaucoup au single tu vois on serait différent et depuis après après vous êtes quitté comment en fait avec usny vous êtes quitté comment on s'est quitté sur une discussion qui a un froid tu vois d'accord sur une discussion en froid et chacun a des descriptions et après après bon c'est aujourd'hui chacun fait sa vie chacun fait sa musique on se côtoie pas on se parle pas ouais on se croise pas d'accord et c'est très bien ok très bon ça d'accord et moi j'ai ton moment aussi il sortait souvent mais je me rappelle d'un truc c'était fiancé je crois à un moment quand il avait le vent dans le dos fort ouais tu vois il avait fait son truc tu l'as même utilisé dans dans ton morceau notorious dans l'autre dans les projets que tu viens de sortir là tu as l'intro à la enfin à fin de l'intro plutôt de ton couplet de tes couplets tu as placé le truc de fiancé il y a d'autres intervenants aussi en artiste qui ont qui ont parlé de toi et c'est vrai que à cette époque là j'entendais souvent ton nom justement sous le même angle en disant en fait moi ça me faisait penser beaucoup à des gens comme Niro qui sont très talentueux que tout le monde valide fort mais on aurait dit que je sais pas ils ont un palier de verre ou un truc qui les empêche de franchir ce truc là alors que toutes les qualités artistiquement parlant elles sont elles sont elles sont alliées tu vois on peut pas parler musique musiquement parlant c'était très très bon mais il y a un truc qui fait que je sais pas est ce que c'est des rencontres est ce que c'est le tempérament des gens qui fait que ça prend pas comme ça doit prendre je sais pas j'aimerais pas l'identifier des fois c'est l'entourage des fois c'est les mauvaises décisions tu vois ouais ça dépend après c'est nous pour nous on dit c'est le mec toup tu vois ouais bah oui c'est le mec toup c'est tout moi j'ai pas fait je suis encore à l'aise avec ça parce que je suis un bousiller de musique moi j'aime la musique tu vois donc à partir du moment où je vais en studio en plus je suis en Inde et je vais en studio quand je veux c'est moi qui paye ouais depuis la nuit des temps donc je suis ce que je veux je fais de la prod donc je peux faire une prod à 2h du matin à 4h du matin je suis en studio cette liberté là franchement à la porte prix parenthèse tu pensais quoi sur pour la prod tu vois quand tu vois sur quel logiciel sur fl et sur raison à moi aussi raison que je connaissais très bien raison j'ai fait son pour des sports à l'époque dans le morceau si les coups avaient du charme dans son album combien il s'appelle encore moi j'ai oublié le nom c'est rien du charbon les sirènes du charbon exactement exactement j'avais si les coups avaient du charme c'était du pur raison composition de a à z et c'est un logiciel que j'ai vraiment affecté c'est lourd ouais j'ai kiffé ouais ils font des mises à jour mais là je vais l'acheter en fait carrément le réseau de 12 là ouais j'ai envie de me remettre à faire des prods coûte cher ouais il est 500 rouge non non web quasi ouais t'as raison c'est 300 non 480 comme ça ou peut-être tu es pas loin je pense que les mises à jour tu as peut-être raison d'attendre son qui coûte sans ça mais je sais que je les paye et je les prises je me suis dit vas-y je vais me faire parce que je le cherchais en craqué moi j'ai pas réussi à trouver et j'ai voulu retenir j'avais décédé mais malheureusement aujourd'hui les lecteurs cd dans les dans les macbook pro etc c'est plus d'actualité tu vois donc je vais chercher parce que justement j'avais des bonnes prods pour des projets les gens me demandaient des prods j'avais un guerrier à moi qui s'appelle scardini s'appelle tassetti aujourd'hui à qui j'ai fait un son qui s'appelle r8 et je voulais récupérer le piste par piste pour faire des trucs et tout ça et du coup je voulais je retrouve raison j'ai galéré pour trouver de ouf et je me suis dit je vais l'acheter je vais l'acheter mais n'était pas qu'on utilise depuis des prix j'ai le 12 le 12 pour raison de 12 ouais mais j'ai pas je crois qu'il y avait 13 qui est sorti mais j'ai ouais moi j'étais mon logiciel de coeur c'est à dire que j'étais à l'aise dessus je faisais tout dessus pareil ouais mortel je savais pas tu faisais sur et je sais que tu avais fait je crois c'était cynique si je dis pas de bêtises j'ai entendu que tu avais fait des sons pour cynique ou non tu avais proposé des prods je sais pas si c'est cynique ouais j'ai déjà envoyé des prods ouais il est posé aussi sur mon album un pied dans la lumière ouais avec cette guéco ouais sinon j'ai fait franchement j'ai fait beaucoup de j'ai discrètement j'ai fait j'ai placé beaucoup de produits c'est vrai dans quel type de projet dans des sons et du lacryme d'accord appellent la crime athéna mr you bien rai karine ah ouais quand même d'accord tu as des scores ok et je continue encore le groupe à mhd là un neuf rizou tu te rappelles un neuf rizou ouais ça me dit carrément quelque chose de fou pareil pareil j'avais placé mais en fait comme je suis en je suis encore en en activité ouais artiste ouais on va dire c'est pas une facette de moi que je mets en avant tu vois ce que je veux dire en fait c'est pas faux ce que tu dis parce que moi je sais que pour m'avoir jeter dans la musique aussi et je sais que j'ai été bon dans la prod quand j'ai commencé à délaisser la musique à rapper et j'ai commencé à mettre tout ça à gauche et j'ai mis tout à gauche j'ai commencé à faire que des prods et là pour beaucoup c'était c'était plus fluide tu vois j'ai fait des meilleures prods mais je sais que tu faisais des prods et j'étais que de savoir sur quoi tu bossais tu vois je me demandais sur quoi tu faisais ça et t'en fais encore là aujourd'hui en 2024 ouais ouais t'en encore des fois je fais rien pendant des six mois ok après je reprends j'enlève la poussière je reprends tu vois d'accord et qu'est ce que justement à un moment on t'entendait plus trop parler on t'entendait plus trop dans la musique pardon et t'es revenu à un moment c'est quoi qui t'a fait revenir dans la musique bah j'ai fait un déjà j'ai fait un séjour ouais j'ai fait un séjour là bas je suis revenu je suis revenu j'avais encore des affaires tu vois ouais ouais donc ça m'empêchait de faire plein de choses j'étais interdit du val de manne ah ok il est plein de petits trucs qui m'ont on va dire qui m'ont freiné qui m'ont ralenti après j'ai ressorti un projet peut-être trois ans après le reste et après j'ai fait une petite pause et en fait à chaque fois je sortais un projet j'arrêtais je revenais je sortais un clip pendant huit mois après je sortais plus rien mais justement question que je me pose c'est un truc qui convient souvent parce que souvent c'est le cas pour les artistes quand ils disparaissent pendant une période justement quand tu vois tu es en vacances quand tu pars bonzerier quand t'entends ton nom qui ressort et tu savais que tu avais quand même le vent dans le dos quand tu t'es là bas tu dis pas ouais quand je vais venir je vais refaire ça 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 ou tous les mecs tous les mecs et qui j'étais là bas ils m'ont dit ça tous les courageux ils m'ont dit tu vas sortir tu vas tout arracher machin ouais mais en fait moi je suis quand je suis sorti au contraire je voulais pas si j'avais pas à plonger j'avais pas l'énergie le truc de ouais je quand je vais sortir quand je vais sortir ça n'est pas ce truc là moi j'avais pas ce truc là moi c'est quand je vais sortir je vais je veux me faire discret c'est tout de ouf je savais pas discret dans tous les sens du terme bien sûr c'était vraiment ouais ouais quand je vais sortir je vais rester tranquille tu vois je vais me faire un petit peu tranquillement je veux pas compte tu vois c'était ça en tant que je sortis en provisoire tu vois ok je sortis en provisoire j'attendais mon mon heure pendant longtemps ouais tu vois donc voilà donc je suis sorti je fais ce que j'avais à faire et ça a pris du temps d'accord et voilà maintenant dernier projet en date notorious ouais qui est disponible partout là on est en septembre c'est à dire qu'on arrive sur le entre guillemets le dernier mois de promo ouais d'accord voilà et voilà on va aller jusqu'à la fin du mois pour la promo on continue il ya peut-être encore un dernier clip qui va qui va sortir d'accord projet et puis après voilà on passera à autre chose et notorious justement quand on parlait de l'intro parce que c'est le premier morceau du projet comment 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 tu as pensé en fait à mettre ccc artistes là qui parlait toi etc en fait notorious ouais j'écris le couplet je crois que c'est en 16 mesures j'écris le couplet et fin du fin du couplet je réfléchis je me dis est-ce que j'écris un refrain donc je laisse que je laisse le morceau comme ça ouais je rentre chez moi avec je réfléchis et je reviens quelques jours après avec cette idée là tu vois d'accord peut-être que je devrais faire intervenir des gens jamais des gens du milieu tu vois et j'ai pensé comme ça mais en fait elle était beaucoup plus longue l'intro en vérité il y avait plus de gens qui parlaient d'accord mais je pouvais pas je pouvais pas tout mettre il y avait vraiment vraiment plein de gens qui parlaient je pouvais pas tout mettre donc au final ça se termine bien comme ça avec la voie de rimka ouais il dit juste lui dit juste une petite phrase tu vois ouais de ouf et justement eux dit on a eu un retour de leur part ou pas du tout ils sont peut-être tu sais peut-être même pas au courant du morceau comment ça se passe en fait par rapport à c'est la souci en ce jeu c'est qu'il a il a reportagé plein de fois mortel il a reportagé plein de fois qui encore vg dream vg dream c'est un liker lui ouais il a eu beaucoup ouais et bien quand même mais voilà une car on avait parlé tu vois ouais on avait parlé mais lui aussi pareil il est dans ses dans ses il est dans ses dans ses tournées festival d'accord beaucoup sur les festivals cet été ouais ouais exact on l'a vu ouais mais voilà quoi on va relancer ça ouais c'est bien ça fait plaisir et ce qui est marrant en fait je sais pas si tu l'as fait exprès c'est quand j'écoute le morceau notorious ma notorious déjà c'est la notoriété tu vois ouais et bizarrement t'as mis des genres de notoriété qui parle de toi en fait qui parle de toi en tant que aussi personne qui les ont un peu par choqué comme je dis dans son live du faire tu as qu'un peu par choqué tu vois et je trouve ça marrant que le fait que tu sais pas s'il a fait consciemment ou vous avez vu le rapprochement entre le titre notorious et le côté je m'ont pas vraiment bizarrement ça rematchait en fait de ouf ça rematchait le fait de faire ça franchement c'est après moi incroyable moi le morceau j'avais pas enfin le projet j'avais pas pris le temps de écouter encore avant avant qu'on se croise et en venant je me suis mis dans le fer sur la route là je l'ai écouté et un titre que j'ai deux trois titres que j'ai vraiment bien aimé j'ai le morceau triple x pour le concept il était intéressant parce que fait de se confronter un peu déjà les gens se disent toujours en fait il ya un truc qui revient tout le temps dans la musique depuis quelques années c'est un jouet mais tu devrais faire à la joue tu devrais faire moi ouais tu devrais faire des trucs tendance etc et moi je suis un peu anti ça je suis dit c'est bien si tu fais ça mais si tu fais ça fait le à ta façon il voit ou alors ou alors même même pas ou alors en gros j'aime pas trop ce mot de là se trouve que chacun ça passe si julie l'a fait son trou c'est parce que l'arrivée avec ce truc là si l'autre il est venu avec sa stroma il vient avec une couleur c'est pas ce qu'il est venu avec sa couleur qui a fait pour moi je suis plus des forces c'était dans ton couloir tu vois ce que je veux dire je pense que ressembler à un tel ou un tel c'est se travestir et des fois trop trop vouloir s'intégrer c'est se désintégrer tu vois moi c'est ça c'est tu veux trop t'intégrer je suis d'accord moule tour avant le trou dans le moule mais en fait à la fin tu tu dépasses trop du moule et tout vouloir tu es trop dans le moule mais on va te casser qu'on va vouloir transverser d'accord avec ça mais tu vois en fait moi pour ma part ouais personnellement ouais en fait je me vois pas du tout comme un rappeur surtout aujourd'hui je me vois plus comme un rappeur mais je me vois comme un artiste je me vois comme un je dis pour être de la rue mais en fait certes parce qu'en fait même quand je fais des morceaux un peu plus mélo un peu plus tu vois un peu plus artistique on va dire un peu plus ouvert il ya toujours ce côté qui transpire toujours et et moi pour ma part c'est des humeurs moi ma musique c'est des humeurs c'est comme je dis je suis en indé je fais ce que je veux quand je veux où je veux je prends une prod je fais de la prod si je fais une prod afro je pose sur une prod afro que j'ai que j'ai composé ou pas mais si je fais pas de la zumba je fais de l'afro je vois ce que je veux dire on est des afro c'est normal en fait ouais tu vois ce que je veux dire on est des afro c'est normal en fait ouais tu vois ce que je veux dire ouais c'est vrai c'est vrai je gagne de l'argent ou je sais pas quoi alors qu'en vrai de vrai on fait de la musique c'est non mais c'est vrai que même moi un moment je pouvais penser comme ça aujourd'hui je le pense moins parce que je le vois sous un autre angle parce que je me dis que tu vois je pense que c'est normal que les gens ont été envie de tester des choses toi ouais je pense que tu as envie de tester à un moment c'est bon de faire toujours faire c'est vrai c'est ce que j'allais dire j'ai déjà que moi j'ai encore un souvenir de toi sur un morceau pour l'aïd pour le ramadan et c'est moi qui produisait voilà ok mortel on saura un peu rayon bry exactement exactement c'est moi qui produisait encore des fois dans les périodes de quand c'est l'aïd et c'est le ramadan des fois t'entends sur beurre fm ou des radios comme ça t'entends ce titre là de temps en temps ça me bombarde ouais j'ai envie j'ai envie ah ouais le truc au final quand même c'est au final quand on regarde bien ça reste des morceaux qui restent pour les gens tu vois c'est des morceaux comme on pense à 113 113 nous on a nos on a nos classiques à nous on va voir comment s'appeler encore le morceau camille root star on va voir nos morceaux trucs de fou etc les princes de la ville mais pour d'autres gens ça va être plus le morceau avec avec magique système et c'est un moment pour les gens moi je sais que quand je vais dans des mariages c'est un morceau les inévitables c'est à dire que les mariages rebeux tu as des morceaux comme ça tu as des titres où c'était passé spécialement ciblé tu vois c'est un délire on va le faire on kiffe c'est des bonnes rencontres on s'entend bien vas-y viens on le tente tu vois je pense que c'était déjà des artistes c'est vrai de vrai depuis le début ben eux déjà se sont débarqués dès le début c'est à dire tu parlais de camille root star ouais tu as vu la dingue rick c'est le morceau à la prod elle est folle le morceau c'est vrai gros le titre ouais c'est vrai gros ok d'accord c'est exactement ça c'est qui est arrivé comme ça tu vois ce que je veux dire c'est une dinguerie c'est une dinguerie qui est arrivé comme ça un premier morceau ouais gros là tu écoutes la prod tu dis c'est quoi ça de ouf d'ailleurs je pense en vérité ça leur a grave servi ouais je pense qu'au début je pense qu'ils étaient un peu sceptiques je sais pas je connais pas je connais pas comment boss rimka ap et mon cobé mais je pense que je pense que beaucoup de gens ont dû dire non c'est des fous et une fois l'on dit je crois une fois et je trouve que ils ont dit c'est pas un truc que j'invente que du me pardonne si je dis une bêtise mais une fois ils ont dit que ils avaient fait écouter je crois à première classe les morceaux et gens n'avaient pas spécialement kiffé je crois ils avaient trouvé ça en chelou le morceau est gros ah ouais ouais avant que le morceau sortait tout ça tu vois ils auraient trouvé ça un peu bizarre électro un peu tu vois ça m'étonner après bon c'est normal quand on connaît pas moi tu sais je prends l'exemple de jul pour moi c'était des musiques nintendo tu vois quand j'entends du la première fois c'est mon avis s'engage que moi je trouve que c'est la musique nintendo après lui c'est à force de en fait il était tellement persuadé de son truc il était tellement dans son couloir c'est ça qu'il a fait son trou quoi qu'il avait avec ou sans l'obtention des gens il a fait ce qu'il avait à faire mais 113 aussi c'était un peu ça et c'est vrai que ton morceau je le vois pas comme comme quelqu'un qui va se travestir et c'est de d'essayer de faire un truc pour percer j'ai senti que c'était un truc c'était un exercice tu vois par exemple triple ex j'ai senti comme un exercice moi tu vois ces trois titres dans un titre et en plus c'est qu'on soit les morceaux ils font quoi même pas une minute dans ça on va dire on va dire ça c'est une minute qu'on fait ces trois morceaux dans un saut c'est ça ouais était venu comment se délire aussi c'est venu comment c'est décider franchement de base on devait faire deux morceaux à un bim ok c'est à dire que on a dit ramène une prod je ramène une prod nous on écrit que sur place ouais tu as vu il ramène une prod je ramène une prod au final j'aime bien sa prod mais je préfère la prod que j'ai ramené donc je dis quoi je dis qu'on fait ton couplet on switch on passe sur la deuxième prod on fait un troisième on fait un deuxième morceau d'accord à la base des bases c'était pas prévu qu'on fasse triple ex d'accord c'était double ex et donc on fait le film le deuxième titre je dirais gros vient on colle le tout on colle t'inquiète il me dit mais non ça va être bizarre les bpm la vitesse tout ça et tout y'a c'est le patron du studio à un visite inquiète je m'en occuper machin un truc il prend les machines il te fait un montage là en deux secondes et et voilà ça donne un préplexe chan mais ouais le morceau je trouve intéressant je trouve intéressant après c'est pas mon goal toi c'est pas mon go dans le dans le truc moi j'ai aimé le titre un morceau très bien pour me faire ailleurs le téléphone il a fait le fou elle est chaud je crois les propos ils étaient trop sérieux c'est chaud c'est chaud attendre ça tremble un peu ah oui on ment pas aux gens c'est n'y a pas de n'est pas sur netflix un charles a peut-être un jour mais pour l'instant n'y est pas encore je disais en fait il ya un morceau qui s'appelle maman trois fois ouais maman trois fois ouais c'est ça c'est un morceau très mainstream je le vois très ouvert et j'ai trouvé très très beau et franchement quand j'écoutais le titre je voyais un peu les images je voyais un peu un clip tu vois et j'ai une question pour que tu l'appelais comme ça morceaux moi j'ai capté que dans le refrain tu le dis trois fois ouais mais est ce que c'est par rapport à ça où c'est quoi exactement ouais c'est par rapport à ça c'est vrai à ce que tu penses ok ouais c'est pas quelque chose qu'on peut dire ça face caméra et c'est vrai personnellement ouais mais c'est ça c'est ce dont à quoi tu penses c'est l'importance de la mère en fait ouais dans le ouvre dans le dans nos vies dont c'est beau dans notre existence du machin là c'est beau ça et en plus bizarrement je sais pas pourquoi en fait tu sais que quand c'est des groupes jeunes qui disent maman et tout ça ça me fait pas quelque chose par contre quand je t'ai entendu le dire j'ai capté le truc c'est comme si je dis à ma mère là j'appelle ma mère maman ça va et les sentiers un peu le je sais pas comment dire c'était un peu spécial et je les captais et je trouve ça un très beau titre et franchement je sais pas si tu y arriveras en tout cas si tu le souhaites si tu arrives à faire un beau clip de ce titre là et de l'amener le plus loin possible c'est un fil rouge c'est un synopsis on est ouvert ouais ouais franchement avec grand plaisir si je peux apporter ma pierre à mon échelle et des fois c'est toi c'est comme on dit c'est les petites pierres qui amènent des grandes maisons tu vois si j'arrive à mon échelle à parler peut-être échanger sur un truc en tout cas c'est un morceau que je vois visuellement et les très beau même à l'écouté le refrain est beau tu vois comment il est chanté c'est qu'ils chantent dedans c'est moi ouais tu touches quand même en même temps c'est un plane elle est bonne elle est bonne d'un plane charman de wright à la prod d'accord ok c'est ça parce que j'ai vu qu'il y avait un blaze justement et je savais pas il était où le featuring ça bouge un peu ça bouge j'ai ouf ouais t'as raison et je savais qu'il y avait un blaze tu sais qu'il y a quelqu'un qui était en featuring et tu l'as placé comme un feat en fait moi je l'ai placé comme un feat parce que je je kiffe ce mec là d'accord ça hollandais chaud et les dj aussi d'accord très connu dans son dans son traîneau d'accord il fait le tour du monde et tout et ce mec là je kiffe et c'est lui qui a fait l'improd l'improd elle est incroyable comment il a fait de l'improd quand tu étais grand en connexion et puis j'ai un frérot le patron du label en en musique d'accord c'est mon c'est mon frère d'accord il m'a présenté ces gens là après tu dis c'est mon frère c'est ton poteau ou c'est ton frère c'est un frère c'est un frère on n'est pas des frères de la même merde mais c'est mon frère c'est mon frère c'est comme mon petit frère tu vois de ouf et il m'a présenté ces gens là c'est des crèmes c'est des bombes atomiques et il me dit ouais il fait des prods tout ça je suis en pleine séance il vient au studio il fait écouté il sort une clé usb il me fait écouter des prods je tombe sur cette prod là je dis arrêtez tout je veux plus je veux plus écouter de suite ni de rien je veux ça et top line et tout en plus il m'a même aidé en top line et tout entre en cabine il m'a fait quelques quelques petites mélodies c'est pour ça aussi que je l'ai mis en fit d'accord ok parce qu'elle a participé vraiment en termes tu vois je n'ai vraiment le prix de mettre en avant tu vois elle était une faute de réel aussi exactement les voir sur sur les plateformes sherman de vrais d'accord ouais je vais aller à l'occasion ouais ouais et franchement c'est un très très beau titre et franchement j'aimerais si tu pouvais le faire si tu as l'opportunité de le faire après tu as vu les clips on sait comment c'est les clips il faut que soit t'amène un vrai clip un truc beau propre et qui tu vois qui ramène quelque chose de spécial parce que moi je pense que ça c'est des morceaux qui sont importants très important et déjà je suis content que tu aies mis ce titre là dans ton projet parce que souvent quand c'est l'époque de la fête des mères sur un live du fer j'aime bien poster le morceau mamalova d'oxmo ou 6 loin de toi de pitt bacardi ou même section d'assaut le morceau pour les mamans enfin des beaux titres comme ça j'aime beaucoup ce genre de titre et je trouve que c'est important d'avoir ces morceaux dans le rap c'est des morceaux qui on peut faire écouter à je sais pas moi je monte dans mon fer avec mes enfants je peux l'écouter on aime les morceaux de respect on aime les morceaux très bien on aime beaucoup de choses de ce style là mais on a aussi besoin de ces morceaux là donc j'étais vraiment j'étais vraiment content d'écouter ce titre là par contre il ya un truc il ya un truc je me suis dit mais après je pense que c'est normal que tu l'aies fait comme ça ton projet je me suis dit c'est un peu dommage que tu as pas tu as pas fait de fuite avec des gens pour te faire plaisir par exemple tu vois je dis j'ai repris à la warlem je sais pas si tu as encore en contact avec ces gens là par exemple rimka ouais tu vois ça aurait été beau d'avoir toi et rimka ou par exemple toi et osni toi toi et cynique ou toi des gens avec qui t'as bossé tu vois ou alors les gens qui t'ont cité par exemple fianso et tout ça rimka c'était prévu d'accord rimka c'était prévu ok il est venu me voir en studio j'étais 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 je sais même pas si j'avais commencé ce projet là d'accord mais je bossais tu vois un jour les nous voir en studio comme ça tu vois il est venu manger et les chambres et les coûter quelques titres et après c'est marré ouais et il m'a dit il m'a dit quand tu quand tu attends on était la visite ouais il m'a dit quand tu quand tu fais un projet ton projet à toi tout seul comme ça il m'a dit en gros au rouge que je te plie et d'honneur ouais mais j'étais fait et donner assez beau tu vois il m'a dit mais en gros carré minaciste sur le truc de ton projet mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu que c'était mis sur le côté ouais c'est genre je viens pour toi j'ai pas pour la fame ou quoi que ce soit mais même c'est genre karim c'est comme ça je viens pas si tu es avec l'autre ou l'autre ou l'autre je viens si tu es tout seul en gros c'est toi tout seul ah ouais 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 c'est ouais il est très à cheval sur soi c'est en smart je fais ça en solo et c'est toi et lui dans le fer c'est tout ouais j'ai capté de ouf ramène moi pas sur un morceau où il y a l'autre ouais j'ai compris ils vont pas dire ouais mais emmène moi pas un tel mais non mais tu as compris on fait que le message en plus c'est toi et moi bien on a exactement ouais on tape le gré qu'à 2,2 j'ai capté ouais c'est beau c'est bien ça fait plaisir mais franchement bref bon ça c'est pas fait mais c'est une charla ce sera partir mis en tout cas c'est vrai que après je comprends peu ta démarche je pense que tu es quelqu'un moi de ce que je perçois je te connais pas espèce personnellement pardon mais ce que je perçois c'est que c'est quelqu'un qui tu attends pas après les gens tu fais ton truc c'est à dire si je dois le faire si ça doit prendre ça va prendre ça n'a pas prendre ça prend pas je fais ce que j'ai à faire après je me focalise pas si lui il est venu je l'ai invité il est venu c'est bien s'il est pas venu ben c'est que ça doit pas se faire et c'est exacto mais tout en fait dans seulement ouais si je vais sentir un peu comme ça après je me dis que quand j'entends le pas en paix en dessous j'aimerais bien t'entendre avec la fin de saut et toi je sais pas pareil tu vois on avait déjà parlé de refaire un titre puisqu'on a déjà fait un titre ouais ouais de refaire un titre ensemble ouais mais j'ai l'impression qu'il rapporte au moins oui oui là il est beaucoup dans le cinéma et je crois que même il a dit carrément il va arrêter je crois non non moi je pense qu'il va pas il va il va peut-être en refaire ouais un titre par ci par là quoi c'est après ça démontre mais il peut refaire un album ouais sofia on se voit on se voit plus on se voit plus comme avant et tout mais en fait sofia d'aujourd'hui dans le la sphère dans laquelle il est s'il veut faire un album il faut il a besoin d'une image beaucoup de travail il faut dire il faut pas qu'il arrive en studio comme il ya dix ans ah oui 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 je d'accord avec un truc ouais j'arrive avec une direction tu lui propose une direction et le mec il va le mec il va tu sais il va se réveiller un matin il va dire vas-y gros viens rentrer en studio j'ai capté ce que tu veux dire on va faire un douze stress titre ouais j'ai capté ce que tu veux dire beaucoup plus facile beaucoup plus fluide en fait faut pas que ce soit une corvée ouais ouais mais ça par contre ça sinon ça vendra jamais sinon lui-même il va dire non mais ça y'a pas d'intérêt d'ailleurs on les a vu les albums comme ça qui ont été fait juste pour les faire ça n'a jamais pris ça prendra jamais c'est ça cassé le charme de tous tous deux tu vois par exemple je prends un exemple de il ya des gens qui me disaient je sais plus je sais pas lunatic ou ministère hameur ministère hameur ouais tu peux pas refaire ministère hameur en 2024 et décidément là il ya du boycott du boycott elle veut pas nous laisser parler à ça chauffe à chaque fois mon téléphone il s'affiche en on on trouve on trouve trop chauffé là la batterie bref revenons à nos pits les moutons sont tous moral à l'aide revenons à nos pits je te disais je te parlais de quoi en fait ouais on parlait de fianso tu disais que disais que voilà c'est ça on parle de ministère hameur pardon je te disais moi c'est comme si ministère hameur en 2024 il revenait ça n'a plus de sens pas si c'est bien rappé et stommi rappe encore ils sauront faire sauront faire mais ministère hameur c'est un mood ça veut dire que c'était c'était sarcelle c'est ça transpirait l'histoire tu vois ça transpirait une histoire c'est pas c'est pas un casting c'est pas les avengers je pense que vaut mieux rester sur un rocky à rocky 3 à rocky 4 que de faire un rocky 5 à rocky 6 qui soit claqué tu vois exactement donc pour moi il ya des choses qui ont plus il ya un temps pour tout tu vois chaque chose à son charme je suis pas juste dire lunatic deuxième album s'il n'y avait plus le truc de lunatic ça sert à rien de refaire lunatic en 2026 si jamais tu vois il y aura jamais ce truc du début tu vois et après les choses qui sont pour moi là j'ai vu par exemple mercredi on fait la douane mercredi on fait la douane sur le morceau de très organisé qui s'appelle le comment il s'appelle le morceau sous le soleil et du nom ouais dedans il ya moi je spoile pas si ça sortira après de façon le morceau on fait la douane et en fait chacun doit je sais pas tu as vu c'est quoi la douane ouais en gros c'est des gens ils disent qu'ils pensent qu'ils passent ou ils passent par la douane et à la fin moi je donne mon verdict en essayant d'être le plus objectif possible c'est à dire qu'il ya des artistes des appréciés mais quand tu trompes tu trompes tu vois c'est pas une question de truc c'est tu trompes tu trompes et du coup le morceau je vois il ya fond il ya la fonki et tout le monde a bien cliqué menzo était bon dedans dont choix était bon dedans ça t'est bon dedans l'aura est bon du coup ça m'a fait du bien de choc de voir ça et je trouvais ça tellement beau c'était magnifique c'était magnifique c'était magnifique et pour ça j'ai quand je regarde la vidéo j'ai envie de dire merci de jules il ya que toi qui peut faire ça pour réunir les ans c'est fort et j'aurais aimé à paris voir ça voir par exemple je sais pas j'ai dit revoir des gens refaire des morceaux ensemble mais des fois il n'y a pas besoin de faire des nouveaux titres des fois c'est juste des concerts je vois je sais pas si pour les 20 ans de tel album voir le concert d'un tel le ouais juste ça beau regard sur le morceau je crois qu'ils sont une dizaine ouais d'accord peut-être même plus tu vois ils sont une dizaine tu imagines dix rappeurs de paname toute génération est magnifique ça serait tellement beau ouais mais qui est capable aujourd'hui de fut de générer comme ça aujourd'hui il ya peut-être quelqu'un qui est capable peut-être on le voit pas mais il ya peut-être quelqu'un qui est capable de réunir tout le monde je pense qu'à un moment aussi le problème ouais c'est vrai il a pas le temps c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce qu'il a fait quatre-vingt-reze l'empire il le fait mord de rire c'est vrai je suis pas il le fait en dm le truc il se fait deux mains le morceau non c'est vrai ce que tu dis de ouf ouais c'est vrai ce que tu dis de ouf après celui qui est chaud il est chaud celui qui est pas chaud merci au revoir ouais de ouf de ouf on est beaucoup t'inquiète pas ouais c'est vrai c'est vrai ce qui dit non je suis sur mon de ouf je suis grave d'accord avec toi t'as raison de ouf on va tous se faire une mesure t'inquiète pas t'as raison de ouf t'as grave raison non sophia mais c'est vrai il ya d'autres mecs et franchement le faire mais il ya le truc de taille à l'esprit il a il a l'esprit direction ouais c'est vrai de ouf et franchement en tout cas je trouvais ça beau et pour refaire ça tu vois il ya des trucs ça prendrait trop de temps tu vois ça prendrait trop de temps et les gens sont trop orgueilleux il faut que les gens mettent l'orgueil mal placé ailleurs l'orgueil c'est des fois elle est légitime tu vois mais des fois et l'or il faut pas la balle à placer il faut la placer au bon endroit la fierté pour de la musique pour de la musique ça ça n'a pas trop sa place en vérité on sait très bien que ça passe à passer donc on aimerait revoir certains featuring et moi c'est vrai j'ai envie de voir pas en paix et cousny je trouverais ça aurait été beau d'autres de trop voir qui qu'est que tu vois moi mais ça faut pas rêver à ce point faut pas rêver c'est vrai qu'est ce qui fait que qu'est ce qui fait c'est la distance c'est quoi non c'est c'est trop de trop tu m'as le fait quelque part tu te comprends dire trop de désaccord comme je t'ai dit tout à l'heure trop de désaccord trop de et trop de je trouve de comment dire c'est moi j'ai une vision en fait on n'a pas la même vision on n'a pas du tout la même vision après après je comprends ce que tu dis mais après en vérité je lui posera la question ouais si j'ai l'opportunité de croiser de faire de le faire avec lui je lui demanderais moi je te vois ce qu'on n'a pas la même vision on pense différemment moi je suis quelqu'un d'altruiste tu vois je suis quelqu'un qui qui en plus j'ai un esprit de producteur j'ai un esprit de j'ai un esprit fédérateur je m'intéresse aux plus jeunes je m'intéresse à tout ce qui touche à la musique et tu vois je sais qu'on est très différents à ce niveau là tu vois que sur ce terrain là il te rejoint pas sur ces terrains là donc d'autres gens pas du tout on se rejoint pas du tout avant je ne vois pas trop comme ça après c'est peut-être tu moi je connais pas je connais pas les gens aussi en diète mais moi je le verrais pas comme ça je suis pas dans le jugement mais regarde regarde en termes de production tu vois que on n'est pas on n'est pas c'est pas que lui lui qui rit peut-être il me cas aussi ouais par contre ça c'est important de dire je sais pas peut-être qu'ils ont pas envie de produire peut-être qu'ils savent pas produire peut-être qu'ils tu vois ce qu'il veut dire ouais j'avoue je comprends là là ok d'accord là je comprends ce que tu viens de dire d'accord ok parce que je l'avais vu au début quand tu m'a dit ça je l'avais vu en bizarre mais après là je viens de comprendre ce que tu viens de dire j'ai compris trop je comprends très bien ce que tu veux dire là tu dis en gros en fait être producteur c'est pas donné à tout le monde frère et c'est vrai ça c'est une réalité ça c'est une réalité parce que tout le monde peut se peut s'essayer mais tout le monde va ne pas réussir dans ça bien sûr et ça c'est une réalité c'est c'est vrai il ya des gens qui sont très très bons artistes très bons artistes pour mais en producteur ben en fait un gars il m'avait dit à l'époque un grand mois qui salam et que je cite souvent c'est moda moda du ancien ministère hammer qui faisait partie aussi de ministère hammer à l'époque dans l'album traître premier album de ministère hammer il avait son morceau traître justement dans le morceau traître qui me disait rani tu peux pas mettre la carrière d'artiste dans la main d'un autre artiste parce que tant que t'as pas tant que t'as pas raccroché les gants l'autre artiste tu peux te broyer dans sa main en fait quand t'es dans sa main tu vois je pense moi moi franchement avec le temps je l'ai compris parce que lui même un jour il a voulu nous produire il n'avait pas mis sa carrière de côté et un jour on s'est fâché avec lui aujourd'hui il n'y a rien du tout c'est mon grand de fou c'est à dire que tout ce qu'il a dit il avait raison mais sur l'instant on le voyait pas on comprenait pas on était fâché contre lui on dit ouais tu vois on est fort tu veux nous j'imite une boycott etc je me rappelle d'avoir une discussion avec lui dans le faire un jour il se rappellera de ça il a failli cartonné moda je disais des trucs très tellement dur au volant qu'il allait qu'il allait cartonner et en fait je trouve qu'en 2000 et même avant j'avais capté ça je trouve que c'est très réel ce qui se passe c'est que je pense que quand artiste tu peux pas produire un autre artiste n'a pas raccroché les gants réellement parce que ton expérience elle est toujours encore en activité c'est comme un volcan qui est toujours en éveil tu peux pas non plus demander aux gens de les habitations à côté tu vois ça dépend en vrai tu vois en fait moi je trouve que c'est pas seulement il ya des exceptions il faut faire de la règle aussi c'est aussi c'est aussi le fait de se dire ça c'est purement français encore une fois c'est aussi le fait de se dire je vais je vais je vais je vais me faire doublé par mon artiste cd en fait c'est les francs les l'esprit français ouais il est stupide à ce niveau là il est stupide de ouf quand tu produis un artiste t'es producteur de l'artiste déjà gagnante et quoi qu'il n'enchaînement pas été gagnant moi qu'il arrive t'es gagnant tu es gagnant premièrement je parle financièrement même humainement tu es gagnant humainement et terme aussi de notoriété en terre de reconnaissance etc clairement mais qui est derrière cet artiste c'est un tel ouais clairement t'es gagnant de façon sur tous les terrains ont été gagnés en france c'est trop ouais non on va dire que il m'a éteint il m'a un truc qui m'a sima ça même sur les les featuring je suis vraiment d'accord ce que tu dis les mecs sont dans des duels on est dans un featuring si tu veux que si tu veux on se rende dedans on se rende dedans mais sinon c'est pas bien sûr mon frère sinon c'est un featuring vient on fait un morceau il ya des morceaux même qui sont très conscients très c'est des duos mais on va chercher ouais il l'a plié ouais il l'a pas respecté ouais il l'a pas truc il ya des morceaux il faut de ça mais ça c'est pas sur tous les tifs c'est marrant que je dis ça parce que j'ai on va rebondir sur ça tu as vu tu rappelles je pense tu rappelles quand on se parlait sur une style à peu près quelques mois on parlait de games ouais ouais c'est marrant tu dis ça parce que justement games il était dans un truc de compétition et j'avais vu sa vidéo d'ailleurs attention vous êtes en live du fer mais vous déclarez pas les gars vous faites votre vidéo en live du fer fort vous mood mais c'est pas en live du fer bref et dans leur truc en fait en gros ils étaient en voiture avec l'aurice que j'aime beaucoup en plus j'aime bien son mood il est grave marrant le gars et il dit comme quoi ouais il est imprenable sur des fit etc et qui un je crois si je dis pas si je me trompe que dieu me pardonne et excuse moi game si je me trompe mais tu disais en gros que tu étais imprenable sur des fit et que genre tu as plié tous les gens et qui t'a posé etc bon moi je suis pas de ton avis c'est sûr c'est un s'engage comme moi tu vois s'engage comme moi parce que déjà au sein même de ton équipe et des gens qui sont très très fort dans ton équipe donc je peux pas dire que tu les as pliés mais t'es très talentueux ça on peut pas te l'enlever tu vois et après voilà bref pour revenir à ce qu'on disait toi tu avais tu avais soulevé ce truc là non tu l'avais remarqué tu l'as vu tout là et toi en tant qu'artiste comme toi tu es encore en activité tu es dedans machin tout à dire non ça t'a piqué ou pas non ça pique pas en fait c'est pas un pic mais c'est peut-être un t'es un artiste ouais tu t'es chaud tu te sens chaud crois chaud à mon frère il ya un mec qui dit je te prends je te plie quand tu veux soit tu fermes ta gueule tu restes dans ton coin soit tu tu te lèves tu dis ouais je suis là je suis là c'est ce que j'ai fait je me suis levé je dis oh je suis là mon pote ouais t'as vu on parle pas de notoriété on parle pas des trucs qu'on parle de talent de performance on parle de plier là on parle de plier vas-y ramène non moi j'ai attend moi je vais te dire il ya deux choses à prendre ma gueule et c'est ça c'était ça c'est fort de temps moins de la silence radio mon frère c'est tout et donc je me suis permis de faire quoi ouais je me suis permis de poser sur spider d'accord et ça c'était une manière de dire est mon pote tu veux chanter on va chanter et après j'ai posé sur un noir ah ouais j'ai pas vu non j'ai pas vu non j'ai pas vu non j'ai fait non j'ai vu spider j'ai entendu le titre je l'ai entendu dans ta prestation tu vois ce que je veux dire ouais ouais et c'est une manière de dire mon pote vient on chante vient on rappe ce que tu veux moi j'aime bien tu vois pas seulement j'ai bien aimé d'ailleurs c'est pour ça que j'ai cliqué dessus c'est parce que si ça m'intéressait pas je n'aurais pas cliqué dessus je m'en rappelle tu m'as dit quoi tu m'as dit ouais tu aurais pas dû prendre le flot ouais c'est un top line et tout ça ouais mais non mais la top line elle arrive tout à la fin ouais et c'est un clin d'oeil ouais ouais c'est un clin d'oeil les gens ils vont des fois ils vont loin dans la réflexion clash ou truc ouais il s'attaque s'en traite pas c'est lui qui a lancé un défi j'arrive je relève le défi fin de l'histoire non moi j'ai franchement moi la démarche j'ai grave apprécié comme je t'ai dit moi j'ai kiffé le concept et je trouve que même je pensais que beaucoup de gens allaient juste suivre ça allait faire un peu comme dans 2020 quand il y a eu pas là un molstar quand tout le monde a voulu rapper sur le titre pas d'un molstar pour représenter un peu tu vois oui et je trouvais c'était bien il y a un remix et les gens vont dire ouais ils essaient de plier sniper par contre je pensais que je me suis dit tu aurais dû faire une top line que personne n'avait utilisé qui aurait tué qui refait c'est ce que j'ai fait non mais je n'ai pas entendu comme ça je te jure je n'ai pas je n'ai pas fait en fait toi tu es resté bloqué sur les quatre dernières phrases c'est possible que la même mélodie c'est possible ce que tu dis faudrait je leur écoute d'ailleurs à à à froid parce que sur le moment je n'ai pas entendu comme ça sur les quatre dernières phrases que je reprends la mélodie pour pour faire le rappel c'est moi ce que j'aurais dit j'aurais fait si c'était enfin c'est moi juste ma vision je me suis dit tu aurais dû faire une top line totalement différente qui est qui est où il aurait dit non j'aurais pas pensé à celle là ouais mais ça je l'aurais fait si j'avais fait un morceau là j'ai fait juste un couplet et c'est même pas ça un truc vite fait justement moi je pense que c'était désolé mon ferrailleur ça a coupé il veut me faire le téléphone là aujourd'hui il est sur mes côtelettes il veut me faire pourtant il fait pas chaud d'ouf il fait pas beau d'ouf mais il veut me faire donc je te disais en fait par rapport au titre avec la top line et tout ça on parlait de ça on parlait des trucs je disais que moi je le voyais peut-être peut-être différemment tu vois je me voyais sous un autre angle en me disant que j'espère que c'était sur ça qu'on était assez arrêté ouais c'est ça on parlait de la top line je l'aurais vu autrement tu vois mais après moi j'ai bien aimé la démarche franchement la démarche en elle même j'ai grave apprécié je trouve que je trouve que j'aurais voulu que tout le monde le fasse même limite tu vois tout le monde a peur les gens ils ont peur les gens ils veulent leur vite non franchement vouloir leur fit les gens ils ont en fait ils n'ont pas le cran parce qu'ils n'ont pas les frères dans le voir en temps tu vois c'est ça clairement clairement comment t'explique et jim s'ils disent ça devant une grosse audience il aurait pu le fermement vidéo t c'est fait ouais là il le fait devant une grosse audience personne qui parle et en plus il n'y a personne qui parle moi personne moi personnellement on se trouve c'est un petit peu manqué de respect un peu aux gens qui l'a bossé c'est mon ma vision à moi tu vois je trouve qu'après je comprends ce qui veut dire je comprends c'est bien moi j'aime moi j'aime la compétition tu vois j'aime quand j'entends pas un peu raf raf lino sur le du tigre quand j'entends je sais pas je sais pas plein d'artistes comme ça qui font des combinaisons ensemble j'aime ce genre de l'époque tu vois c'est décidé c'est des morceaux que j'aime tu vois mais après chacun sa place c'est à dire que il y en a qui vont dur dans l'huile est trop fort par exemple moi je prends l'exemple dans première classe première classe elle a comme le morceau l'aura lui de chano font qu'ils familiers arsenic non c'est lino lino et l'aura lui de chano et donc joie je crois que j'ai pas de bêtises pour moi lino c'était incroyable ce qu'il a fait ce l'arrache c'est un choix à sourire t'es en chien si tu sors du ring et enfin je me rappelle plus c'était quoi atmosphère suspecte pour moi le couplet lino il était c'était traumatisant ouais parce que ça c'est à cause de n'est pas le genre de pavé là en fait je vais essayer de sortir d'ici pour pas qu'on soit sur ce truc dans le mode pavé là et je disais en fait le couplet de lino était tellement traumatisant après ça ne gâche que moi tu vois je disais ça et il y en a qui c'était pas quart d'heure avec moi de ouf des grands fans de dur à luciano qui disait non frérot l'orail imprenable et c'est et moi je n'étais pas trop de cet avis mais après c'est bien le scandale oh la 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 je me rappelle plus après son coup des règles était dingue c'est celui ma sang dalle ouais t'es en chien si tu sors du ring j'aimais bien c'est un ouf lino c'est un ouf je rigole parce que l'arrache c'est un choix à de sourire je sais plus quoi je sais plus comment c'était dit mais en tout cas c'était énervé et ben moi j'aime j'aime ces combinaisons je trouve que c'est important même le arsenic lunatique dans son d'encre était fantastique il y a plein de morceaux comme ça qui sont fantastiques et je trouve je trouve que je trouve que une fois que la combinaison elle était faite c'est au public de décider ça j'ai envie de dire j'ai envie de dire toi si tu es fier de ton couplet c'est très bien t'es content mais je pense qu'après c'est plus appartient plus au public de dire ouais lui l'a plié il a pas plié je suis d'accord ce que tu dises un peu de la branlette mais pour moi ça reste quand même un truc à qu'on peut soulever on peut dire c'est comme c'est moi je le vois un peu des fois dans cette période là surtout je pense je pense qu'à lino il le voit un peu comme de l'ufc même s'il fera un déni j'ai entendu en plus réagir sur ça quand les gens disaient ouais booba et lido ils ont fait un morceau et j'en disais que lino a tapé et que booba a pas tapé excuse moi petite parenthèse je viens de me rappeler d'un truc là dis moi je viens de me rappeler que quand on dit me s'il dit ça ouais fianço il lui répond parce qu'il dit qu'il en gros il dit qu'il a plié fianço ouais chien so il lui répond et il dit il dit un truc du genre en gros il lui dit qu'il dément il dit ouais je t'ai plié ouais d'accord venu venger black m ah ouais parce qu'il y a eu un truc avec black m t'as compris d'accord et 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 black m il répond à sofiane et il lui dit en gros en gros moi je suis venu en mode on fait un morceau ou api soit on connaît fianso bientôt il vient pas bien jamais enfin tous il vient pour éteindre ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est de croire c'est ici en fait c'est dans son c'est dans son masqueur il est comme ça il vient comme c'est tendre un il vient avec un studio et tout mais oui oui et l'impactement tu es en l'air et donc quand j'en étais où ouais on parle de 2ème il lui dit à moi et tout ben vas-y viens on fait le round 2 en gros chaud c'est parfait il va jamais venir pour un round 2 ouais c'est vrai t'as compris ouais c'est vrai c'est vrai t'as compris mais après moi je trouve que le concept moi j'aime moi j'aime ça je trouve que quand c'est c'est cinq c'est 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 qui cage et c'est beau j'aime bien tu vois par exemple justement tu vois je vais te faire une bosse il se trouve vous avez quitté tous les deux chat et j'étais pas je te dis pas ça parce que t'es là je suis incapable de vous départager tous les deux et je trouve que même tu m'as surpris peut-être plus que où ce n'est parce que où ce n'est mais moi j'ai pas reposé moi bon ok elle a reposé lui mais non mais en fait comme je t'ai dit le morceau c'est en trois fois 16 mesures oui c'est vrai oui t'avais fait j'ai fait un trou ah ok oui t'avais fait un couplet ok oui c'est vrai c'est vrai donc c'est vrai de ouf ouais d'accord les gens les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais en fait les gens ils savent pas c'est une place que je lui fais moi j'enlève le couplet du milieu tu vois mais moi je trouve que ta prestation elle était énervé et d'ailleurs c'est pour ça que le morceau était bon d'ailleurs c'est pour ça que tu vois qu'on parle de l'oeil du tigre lino et et roff le morceau il tue c'est parce que les deux apportent leur délire booba et et lino dans le morceau temps mort 3 2.0 je sais pas quoi c'est de la ta va sur tous les deux ils ont fait la réelle ils sont tous les deux dans leur couloir ils font leur truc tu vois il ya un autre morceau que j'ai en tête là attend je crois que c'est arsenic booba ouais 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 c'est dans l'album de lino je crois à la morceau je crois ceci je dis pas de bêtises c'est pour la première catégorie ou un truc comme ça je crois que c'est ça arme de première catégorie ou je sais plus quoi troisième catégorie ouais ouais c'était ta va sur une extraordinaire ce morceau ouais ouais c'est ça mais moi j'aime ça moi je trouve que c'est pour ça que quand j'étais j'ai entendu de tu as réagi sur games ouais je trouvais ça très bien moi j'ai kiffé je dis ah bien six là il est venu il a dit les termes après j'ai trouvé ça dommage que tu n'as pas utilisé une top line différente pour lui montrer que tu as fait ça moi j'aurais pas fait ça comme ça je l'aurais pris boum et leur dire oh le salaud il a fait un truc je n'aurais pas pensé ça te plaît de limite elle est mieux que ma top line tu vois tu vois limite il aurait dit non bien parce que par exemple quand t'entends les ia là actuellement là ce qu'ils font avec les ia là ils font le morceau comment il s'appelle angel qui requiert qui reprend le morceau de gazo le gazo et c'est l'enfoiré le morceau des magnifiques de la fin à la version angel elle est belle et mais tu dis j'aurais dû lui écrire pour elle tu vois et ça donne un truc et moi je trouve que c'est bien ça matche bien mais c'est haut et il serait aussi beau de faire une top line différente et ça aurait donné un mood en plus tu vois ça aurait donné un mood en plus et du coup maintenant pour ça c'était une parenthèse comme on parlait de ça son corner et tout ça et aujourd'hui c'est quoi là tu es sur quoi là parce qu'on sait tu m'as dit que tu es sur la dernière période de deux projets qui de notorious qui vient de sortir sorti en juin sorti en juin et là tu es sur quoi l'actuellement tu es encore dedans ou tu es je veux dire tu prépares autre chose ou pas du tout que tu es un petit peu de temps je fais tout le temps des je suis tout le temps en studio ouais ouais je suis tout le temps en studio j'ai là j'ai franchement en morceaux récents je te parle j'ai peut-être déjà un album bon tu vois ce que je veux dire on est mais tu sais en fait moi je vais en studio je fais je plie minimum un titre quand je vais en séance d'accord des fois deux tu vois ce que je veux dire après il faut trier et tout mais si je me branle pas en studio j'arrive ok on rigole deux minutes et après vas-y mets la prod je vais écrire moi j'écris sur place tu vois mets la prod je vais écrire j'écris tant que j'ai pas fini je rentre pas chez moi j'en mets tu vois ce que je veux dire c'est tu es tout le temps actif tu es toujours actif moi et qu'est ce que je voulais dire ouais et moi j'ai bien aimé aussi le titre de ton projet tu l'appelais notorious notorious c'est l'intro ouais mais le projet s'appelle comment le projet tu l'as vu d'un nom ? oui notorious ok voilà ça je sais pour ça que je disais ça et je trouve que ça t'allait bien ça te va bien parce que déjà là tu es lunette versace comme notorious à l'époque il y a un mood en fait tu vois est-ce que tu n'as pas pu je puisse en jouer encore je veux dire sur ce terrain là j'aurais pu ouais ouais c'est moi j'aurais pu mais après voilà c'est un concept peut-être il y aura en deux ouais c'est vrai tu vois c'est vrai puisqu'il était de mon sang krimka que tu devais faire ouais il ya d'autres trucs qui doivent se faire même black m black m c'est mon rêve tu vois j'en mets il ya plein de trucs qu'on doit qu'on doit faire plein de trucs qu'on parle en privé est ce qu'il ya des morceaux que tu as enregistré et qui sortiront jamais parce que genre il y a des trucs qui sont ouais ce que ce soit des accords de droits non rien à voir avec les droits c'est juste que les gens ils n'étaient pas contents ils n'étaient pas satisfaits de leur couplet non c'est pas ça c'est juste qu'il ya des trucs que je dis c'est bon c'est mort ah ouais j'ai un morceau par exemple là je l'ai en tête ouais j'ai un morceau en tête il va jamais sortir c'est sûr et certain il y a ce qu'il ya dans le téléphone par rapport à quoi parce que je dis des trucs de ouf dedans ah ouais je dis des trucs de ouf dedans il est hors de question que ça sorte jamais de la vie c'est vrai et ça c'est toi qui décide de pas le sortir ouais c'est moi qui décide d'accord mais après pour parler de on va dire de sujet un peu plus un peu plus personnel ouais le morceau que j'avais fait à l'époque histoire vraie d'ailleurs l'album il est ressorti quelques jours là ouais toutes les plateformes dans l'album mieux servi histoire vraie c'est un titre que je devais pas sortir parce que je disais ce que je disais dedans surtout pour l'époque je disais des trucs de ouf tu vois un petit 20 piges qui dit qui raconte sa vie qui dit vraiment tout et n'importe quoi tout vécu avec les trucs les plus personnels que tu peux que tu puisses imaginer c'était hors de question tu vois de ouf mais bon je l'ai je l'ai sorti parce qu'à l'époque béchir ouais grand frère béchir ouais il m'a dit mais non faut le sortir et tout c'est un c'est cet avis c'est une partie de toi c'est tu vois tu l'a écrit tu as fait l'instru t'a posé donc faut que ça sorte machin il faut faut que les gens ils sachent tout ça et tout tu vois ouais ouais et il m'a convaincu mais en vrai c'était que moi comme aujourd'hui là jamais toujours aujourd'hui je suis un peu tout seul tu vois j'ai des managers mais je suis je fais ce que je veux enfin c'est moi qui décide et ben voilà il serait jamais sorti d'accord c'est un morceau qui sera resté dans le téléphone mais en termes de fit en fit est-ce qu'il y a des fit avec des gens que tu sortiras jamais pour x raisons non fit en bas non pas de morceaux que tu allais sur le corner que tu as si j'ai un morceau avec sa deck ouais ouais j'ai un morceau avec sa deck qui n'est jamais sorti j'ai deux morceaux avec sa deck pardon ouais ouais j'en ai deux d'accord carrément ouais récent ou qui date d'un jeune homme j'en ai un qui est j'en ai un qui non ils sont ils sont paraissants les deux sont marques et d'accord 45 piches d'accord ouais même c'est bien et pense qu'ils vont jamais sortir j'ai une question justement tu me parlais de ton frère tu as des frères qui sont allés tu as deux frères à toi qui sont dans le foot ouais et justement tiens c'est un truc c'est un peu spécial tu sais pas si tu connais peut-être ça mieux que moi moi je suis même étranger à ça en fait c'est un truc je me dis que quand il ya des gens qui se rapprochent des footeux ils se disent limite t'as vu déjà même au niveau de la jante féminine les filles se rapprochent des footeux etc parce que savent que c'est des gros salaires des gens qui ont qui sont sont très très convoité qui ont énormément de possibilités est ce que toi un moment tu t'es pas dit ouais j'aurais pu me rapprocher de mes frères pour faire limite genre mon label ou alors même pour pour booster dans la musique pour faire sur pour amener tes projets plus loin tu vois pour sponsoriser tes titres pour amener le truc c'est que le truc c'est que même un de mes frères qui était plus haut niveau ouais c'est mon petit frère baccarie d'accord tu vois c'est mon petit frère baccarie il est parti de la france il ya longtemps qu'un corps joue en allemagne il a joué non c'est le grand qui joue à cette grande question d'accord et le petit frère il joue en angleterre d'accord il a joué à cristal palace tout ça et tout ouais il est parti de châteauroux saint-etienne le voile vormpton et c'est d'accord c'est un palace tout ça les grands clubs et déjà premièrement il ya la complicité c'est très important pour moi il ya la complicité bien sûr par exemple j'ai pas la même complicité avec mon petit frère qu'avec mon grand frère celui qui est juste au dessus de moi mon frère mot qui vit en allemagne d'accord c'est pas la même chose du tout oui on va dire mon grand frère mot celui qui a un an et demi plus que moi d'accord c'est mon pote ouais c'est mon c'est mon tu vois on peut tout faire ensemble tu vois qu'on crée il ya des choses que je peux faire avec mon grand frère mot que je peux pas faire avec mon petit frère baccarie d'accord même s'il a il a 34 ans d'accord tu vois ce que je veux dire c'est un vrai ça se comprend ouais c'est pas qui s'est tracera toujours mon petit frère je veux pas dire mon bébé mais c'est moi c'est un protégé tu vois c'est bien sûr ça reste je le vois en fait j'arrive pas à me dire qu'il a 34 piges c'est possible moi j'ai des gosses tout ça en fait il ya un truc de protecteur qui fait que alors je te dis une connerie par exemple mon grand frère mot comme je t'ai dit j'ai mon frère moi c'est même pas mon grand frère c'est bon je peux je peux lui parler je peux lui parler à lui de choses que je ne peux pas parler à mon petit frère baccarie même s'il a 34 piges que c'est un daron qu'il est mille parce qu'en fait il ya aussi ce peut-être du respect dans tous les sens mais je veux dire il ya aussi c'est peut-être cette barrière que vous avez mis ensemble indirectement invisible toi exactement que vous êtes dit dans ça on n'apportera pas ce sujet là ça on a toujours cette pour pas perdre de certains filtres tu vois ce truc là ouais ce truc là il va donc il va dans tous les domaines je comprends il ya des gens ils vont se dire mais attend mais pourquoi tu fais pas ça avec ton petit frère ouais je vois tout à fait mes frères c'est mon petit frère c'est pour ça je un truc j'ai un truc de protection autour de lui qui fait que c'est pour lui pour mon tirer je suis je vais pas dire je suis bien mais je suis en fait comme dans son inconscient intellectuel je suis je suis au top je pense qu'il veut dire pour lui je suis au top parce que tu as été idéalise partant peut-être quelque part il veut dire c'est mon grand frère il est comme ça il est comme ça et je dis quoi mon petit frère il dit quoi il se dit c'est mon grand frère d'accord il fait de la musique depuis 20 ans il se produit tout seul il met l'argent des trucs des trucs des trucs il n'a pas besoin tiens en fait lui pour lui j'ai pas besoin en fait je comprends très bien alors que les gens de voir des gens à l'extérieur ils vont dire les frérots pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu fais pas ça si l'idée vient de lui pourquoi pas mais mon petit frère il a des projets il achète des bains qui l'achète des c'est ce que je veux dire il a une famille il s'occupe il s'occupe de ma mère comme moi je m'occupe de ma mère mais en gros il est là pour ma mère tu vois ouais bien sûr malgré qu'ils soient à l'étranger qu'ils soient à gauche un coin ouais mais ça c'est une question très 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 c'est à dire quand tu es très reculé tu peux poser cette question moi je me suis permis de te poser cette question parce que je me dis tu sais c'est un truc qu'on va se dire ouais alors ses frères qui sont dans le foot peut-être qu'ils ont de l'argent pourquoi tu vois parce qu'on sait que dans la musique il faut pas se mentir en tout cas moi ce que je vois c'est que la musique c'est un milieu c'est un sport de riche aujourd'hui bien sûr bien sûr c'est à dire que si tu veux réussir dans la musique il faut mettre beaucoup d'argent avant de pouvoir retomber sur tes pattes tu vois exactement donc c'est pour ça que je me suis permis de te poser cette question en disant que puisque tu as tes frères qui sont dans le foot eux en vérité il y a qui de mieux placer que tes frères pour t'aider vraiment avec la niya et tous les problèmes que tu as pu rencontrer justement dans le passé avec les gens qui étaient pas spécialement de ta famille et d'autres je dis que tes frères te feront jamais du mal d'une certaine manière peut-être sont maladroits sur certaines choses ils vont peut-être se tromper parce qu'ils connaissent pas ce métier là mais peut-être qu'ils vont pas te faire du ils ne feront pas du mal donc je me suis dit pourquoi tu tu bénéficies pas entre guillemets de cette de cette opportunité peut-être que que tes frères investissent sur toi entre guillemets pour que tu franchis ce plafond de verre qui fait que peut-être des gens vont penser que six et il est sous côté alors qu'il était très fort moi je le dis c'est pas juste pour te saucer j'entends tes morceaux je les écoute je sais que c'est très très bien rappé ça fait partie des gens comme comme escobar maxon comme des sports outils qui était très fort c'est des gens même niro comme je disais à l'heure c'est des gens qui sont très très fort mais des fois on dit mais pourquoi il ya ce plafond de verre à chaque fois au dessus d'eux après peut-être comme on disait tout à l'heure c'est des choix peut-être pour moi tu as vu un mec comme niro il a un mec comme niro il a je pense qu'il a il a cassé le plafond de verre plusieurs fois oui je suis d'accord aussi peut-être que le plafond il s'est il s'est reformé oui c'est d'accord ce que je veux dire mais niro pour moi il a et je suis d'accord il a fait son taf et je suis d'accord ce que tu dis en vérité niro peuvent même pas le placer comme quelqu'un qu'on dit les gens sous côté parce que c'est des gens qui à un moment où la lumière quoi qu'il arrive il a eu des succès voilà il a des idées il a ses classiques il a ses succès il a même ses hits donc on peut pas juger les gens de la même manière c'est vrai que lui je le mettrais même pas dans cette case là et même peut-être même toi tu as eu des titres aussi comme on disait tout à l'heure des morceaux qui tournent encore en 2024 sur beurre fm tu vois et en 2025 ils tourneront encore le prochain haïd et tout ça donc voilà on peut pas t'enlever ça mais c'est vrai qu'on a envie de vous voir d'une manière réussir encore un peu plus tu vois et après on se dit bon après c'est le mec tout tu vois regarde je vais donner un exemple ouais t'as vu la fouine quand il est revenu ouais on fait ce bruit machin les stream ils sont montés la cote elle est remontée ça reprend les festivals les shows etc et tout le monde m'appelle à ce moment là il y a tout le monde qui m'appelle ah ouais ah c'est spécial comme ça tu vas revenir toi aussi et je me dis mais attends comment ça comment ça moi aussi les gens ils ont fait un parallèle avec ils ont fait un truc genre au même niveau quoi un peu ce genre de truc dans ma tête je me dis mais c'est vous dire pour payer pour ses fios pour plein de gens de l'époque aussi tu vois mes frères c'est pas la même chose du tout ouais la fouine on a été ça referait ouais on a été proche parce qu'on a fait le morceau capital je crois de ouf j'ai aussi un morceau qui encore aujourd'hui il a encore écouté et tout ouais ouais mais sinon voilà c'est sultan ok sultan parce que sultan ils sont on va dire ils sont comme ça ouais sultan je sais qu'il est sur toutes les dates pratiquement toutes les dates de la fin ah bien je n'ai pas d'accord ou etc bien 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 là d'accord ouais je suis content ouais mais moi c'est différent frère moi je suis dans un autre truc à moi je t'aurais vu peut-être plus proche justement qu'on me disait tout à l'heure peut-être d'un housni peut-être plus de rimka peut-être tu vois peut-être de rimka on aurait peut-être plus vu ça ouais ouais je sais pas et même rimka t'as vu rimka rimka je sais pas je pense qu'il est dans je sais pas dans sa tête c'est je pense non rimka il est dans son couloir on le voit clairement il est dans son couloir je pense que rimka j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit qu'il a toujours quelque chose à prouver on le voit il se remet toujours en question il essaye moi je crois je crois on s'est croisé quand rimka ça fait moi ça fait un petit moment maintenant ça fait un moment on s'est croisé rimka physiquement il a passé une soirée de ouf ouais qu'est ce que j'ai rigolé avec ce monsieur là on était scobar moi et rimka ils ont fait un titre ensemble qui n'est jamais sorti le morceau il est lourd le morceau il est tellement lourd c'est moi qui a fait la prod et le morceau il est lourd on a passé une bête de soirée mais après c'est faute de temps c'est bah voilà et il sait on a tellement passé la soirée rigoler à parler que les deux couplets ont été posés il manquait le refrain et le refrain il s'est pas posé du coup ça a fait traîner le truc mais rimka quand je fais écouter des morceaux de certaines personnes qui dit ouais un tel il va revenir il y croyait pas trop il me disait ouais je sais pas gros tout ça mais tu vois que rimka c'est quelqu'un qui se remet en question ça veut dire il va se dire t'as vu j'ai testé ça j'étais bon dans ça il veut pas dire je vais faire que ça il va essayer de la drill il va essayer de la trappe il va essayer un autre truc je pense qu'il va tenter il va être je pense que rimka se voit encore comme encore à reprouver tout temps des choses tu vois ouais mais en plus rimka il a ce truc de de comment dire donc délégué en fait il arrive à déléguer il ya des rappeurs des anciens sur quel terrain parce qu'il y a des anciens ils écrivent ouais ils écrivent ils ont écrit on va dire ouais ouais ils veulent pas qu'on écrive pour eux oui ils veulent faire de la mélodie ils veulent pas qu'on top live pour eux ils ont toujours été seuls en studio donc ils veulent pas qu'on fasse de l'ADA pour eux ils veulent pas qu'on fasse de la réalisation pour eux ça ça les handicaps ça bien sûr ça les handicap à mort parce que ça les bloque ça les ça les ça les bloque dans un fait ils restent en même environnement ils n'arrivent pas il reste tu restes 20 ans 10 10 15 20 ans en arrière tu vois ce que je veux dire et ils veulent pas déléguer ça veut dire qu'ils font de la musique d'il ya vingt ans c'est vrai ce que tu dis ah oui ils font de la musique d'il ya vingt ans ça peut plaire ça peut plaire mais tu peux pas tu peux pas te comment dire si tu peux pas penser une seconde que tu es dans le coup frère ouais tu es dans le téti tu me fais de la musique que tu faisais il ya vingt ans et encore tu faisais mieux il ya vingt ans ouais tu vois ce que je veux dire ouais je vois tout à fait ce que tu veux dire alors frérot tour toi autour toi regarde le regard de le paysage mais non t'as des mecs qui veulent rester dans le truc de ouais non j'écoute pas de raf français moi non j'écoutais qui t'écoutes qui t'as écouté ouais non j'écoute pas j'écoute que rap à l'ancienne pas ok alors reste dans ton rap à l'ancienne ouais je comprends mais ne viens pas sur de la drill ne vient pas sur de la jersey ne vient pas sur de l'afro ne vient pas ce que je veux dire c'est pour ça qu'il ya plein de choses que je suis quand même si tu vois mais ce qu'il va tromper mille fois et a raison et on revient même sur les discussions qu'on disait tout à l'heure que au final tabou tu vois il ya des gens par exemple il y en a qui disait ouais il faut que salif reviennent salif il m'encourage salif pour le laisser là où il est salif il est très bien là où il est et à qui je passe à grand salam il est très bien là où il est et je pense que revenir ça au contraire ça va le plus le desservir que chose il va aller toi aussi demain oui bien sûr il est libre bien sûr si demain il veut faire un gros mais bien sûr il ou jersey et comme on dit l'amour tu peux me dire quand on aime on compte pas tu vois c'est à dire qu'on n'est pas des comptables s'il a envie de faire un truc il le fait c'est son truc mais je pense qu'il attend pour tout tu vois et des billes à un moment les j'ai joué mais si les billes il va revenir il va il va tout prendre des billes est revenu vous avez vous avez donné de la force mais il n'a pas pris le truc il aurait pu prendre encore plus moi je trouve donc faut laisser chacun à son mec tout dans la musique où t'es lui la paix il faut laisser les gens en paix tu vois faut laisser les gens en paix faut arrêter de ramener jams de nouveau dans la rade et c'est de rater tout le monde de laisser les gens un peu respirer ceux qui ont décidé il faut respecter un peu leur choix et et ça par contre c'est un truc qui est important ça c'est vrai ou pas et je vais te poser deux trois questions avec la thématique dans les vues du fer en gros c'est des questions avec le mot du le dialecte et du fer et je voulais savoir ce que tu es ce que tu vas répondre à ça je voulais dire si tu pouvais revenir en marche arrière dans ta vie tu reviendras à quel moment dans ma vie dans ma carrière ou dans ta carrière ou dans ta vie perso si un truc que tu pouvais revenir en marche arrière échanger ou juste revivre ne serait-ce que même revivre même revivre revivre la période la période du premier premier projet qui sont dans les bacs on va dire ça ok au solo ouais c'est vrai rapport d'instant vous n'avez pas fait d'album vous n'avez pas fait de projet et le premier son qui t'a pas choqué qui t'a dit oui j'ai envie limite qui t'a donné envie de rapper qui t'a pas choqué expression directe j'ai eu le titre je n'ai pas en tête mais c'est dans get a plan c'est dans c'est à tout ma mère a tiré non pas celui-là aussi oui il m'a frappé mais j'ai plus de style que la plupart de ces bâtards les spécialistes ça ça m'a est magnifique ce morceau a trop m'a tiré était magnifique ce morceau matisme et des fois j'aime bien faire des clics comme ça j'écoute ça dans le faire je me fous des trucs comme ça j'écoute des trucs comme ça j'écoute des trucs comme ça j'écoute des trucs comme ça c'est vrai c'est vrai ça se tue en solo c'est des repas perso je comprends je comprends le premier album qui t'a pas choqué j'allais dire idéal gil combat continue mais je vais dire ni baron ni barrière ni frontière sont 13 chan mais mais ça t'a fait quoi justement concentré s'ils sortent à cette époque là ben comme j'étais là en plus tu as vu l'âge dans les concerts ouais j'étais un petit con qui sautait dans la foule j'étais là je les ai toujours soutenu en fait j'étais content parce qu'en fait même quand ils faisaient leur petit concert à vitry j'étais là et les morceaux ils n'étaient pas encore sortis donc quand c'est sorti je me sentais un peu comme si c'était moi tu vois j'étais content voilà j'étais tellement projet exactement j'étais tellement content pour eux me dire putain je me rappelle ils chantaient ça à la place du marché là ça sort et tout on va à la fnac on écoute et tout tu vois tu avais la maquette de ce qui sortait à l'époque tu avais l'étude ouais j'avais en plus j'ai un de mes grands frères il est de la même génération que ouais ils sont fréquentés et tout d'accord il avait des cassettes on avait tout chan mais si tu pouvais retrouver une personne sous ton gps ça serait qui une personne sur mon gps tu as perdu de vue que tu aimerais revoir vraiment attention elle est un peu bizarre ma question dans le sens où enfin avec les larges en fait ma question ça peut être quelqu'un qui a disparu vraiment avec les plus de ce monde c'est quelqu'un où c'est quelqu'un vraiment que on va faire les deux si tu si tu arrives à trouver les deux si ça t'inspire les deux on peut faire les deux si c'est quelqu'un qui a disparu on va dire qu'il est plus de ce monde je pourrais retrouver quelqu'un ouais mais ça c'est sûr ça serait qui c'est ça c'est sûr c'est très bon d'armes personne l'air mais tu l'as perdu à l'entente en 2013 c'est quand même ouais ouais j'ai perdu en 2016 je pense que c'est comme ça qu'on dit là ouais et si tu pouvais retrouver des personnes tu t'as pu tu sais plus ce qu'ils sont devenus de vrai revoir pouvait les revoir ça serait qui là j'ai un mec en tête ouais c'est un mec qui s'appelle class x ok je sais pas si les gens se rappellent à l'époque de rappel d'instant c'est d'accord dans ce studio class x ok je sais pas ce qu'il est devenu ça il était un peu dans la production un peu dans la réa d'un grand paix aussi changer et on sait pas où il est je sais pas où il est ça fait 20 ans je n'ai pas vu il sait pas où il est incroyable c'est une dinguerie j'ai entendu les parties vivent en thaïlande ah ouais ouais je sais pas on n'a pas de nouvelles de lui changer si pour faire un long trajet avec les vides teintés conversation sérieuse tu vois un truc à mode spécial ouais le monté qui lancé ok pour voir dans ce qui c'est c'est mon c'est un manager d'accord et pourquoi parce qu'il est fou il est fou et on est un peu dans le même délire tu vois tu vois il est plus jeune que moi et tout ok mais il a des codes en fait il a des bons codes mec là tu vois il a des bons codes c'est à dire que quand on parle on se comprend tout le temps d'accord on se comprend allez neuf fois neuf fois neuf fois et demi sur dix tu vois ouais tu tombes en galère ouais t'appelles qui on est dans ce qui j'ai lancé d'accord dans ce qui est où m'unx d'accord et là comment on dit pour galerie il ya beaucoup aussi que j'appelle à ce petit bâtard ça fait un moment il répond pas trop à son téléphone en ce moment ça y est il faut répondre voilà pour pour galerie le soir pour une soir pour passer une bête de soirée tu ferais monter qui dans le faire pour sortir je vais dire ramy un frérot à moi qui s'appelle ramy ouais c'est un bon fou ok un bon fou bon délire pour un autre âgé si t'es pas conducteur et tu dois regarder un film ou une série tu mettrais pour pour les appuyer un classique je vais dire je vais dire trailing day ok incroyable dans quel panneau tu tomberais plus on tienne pas nous je trouverais plus ouais je vais dire sans s'interdire et dans quel panneau tu risques encore de tomber le panneau peut-être le panneau stop mais c'est pas grave parce qu'après tu repars ouais tu t'arrêtes mais c'est juste un arrêt ouais c'est temporaire c'est temporaire ok si tu devais mettre les plafards sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur un truc à toi que tu as envie de mettre les plafards ça serait quoi vu qu'on est en plein dedans je vais dire notorious a changé fort streamer ça fort si tu dois je te mets le plan dans le fer je te mets le plan dans le fer t'inquiète pas il est limité le plan je te demande une destination tu m'emmènerais où pour une destination pour faire découvrir un endroit qui t'est cher ou que tu as envie de faire découvrir que tu as apprécié vraiment je t'emmène dans le vitry vitry ben ouais je t'emmène directement à vitry comme je suis né à vitry c'est important pour moi je suis né à vitry c'est vrai ça je n'ai fait découvrir en fait je te fais découvrir la ville sous un angle incroyable sous un homme que tu verras qu'une fois ça c'est un truc à faire ça je voudrais le faire ça c'est quand il faudrait faire en live du fer et en live du fer en live de vitry ça serait bien de le faire peut-être un truc comme ça ok c'est tout pour moi des trucs à ajouter tu as le mot de la fin le mot de la fin c'est toujours le même prenez soin de vous faites attention à vous prenez soin de vos parents s'ils sont là c'est important et puis je veux pas au coup de rester en vie il a tout dit rien à ajouter si t'es pas en live du fer t'es nulle part et merci bien en live tu fer en live tu fer en live tu fer